... Bonjour à tous, donc je remercie l'équipe de m'avoir invitée et de partager avec vous l'expérience qu'on a depuis plusieurs années d'accompagner les parents à la suite du diagnostic. Alors, en introduction, la période qui suit le diagnostic, comme vous le savez, c'est une période qui est particulièrement sensible pour les parents qui font face à l'annonce du diagnostic qui est vécue donc comme un choc. Et du coup, ils sont dans une période d'acceptation du handicap, d'organisation ou de réorganisation de leur fonctionnement avec la mise en place de la prise en charge, même si, comme on l'a déjà dit ce matin, souvent les parents viennent en tête avec un diagnostic qu'ils ont en tête parce qu'ils ont consulté sur Internet et qu'il y a déjà des prises en charge qui sont effectives. Mais le fait de poser le diagnostic, ça oriente davantage sur des modalités de soins différents. Et puis, avec des démarches administratives qui sont lourdes, comme vous les connaissez toutes, le dossier MDPH a monté, etc. Donc, le diagnostic est vécu comme un choc et impacte le fonctionnement familial tant sur les aspects professionnels et personnels. Professionnels, on y reviendra plus tard. Et les sources de stress que les parents disent à la suite de cette annonce diagnostique, c'est la question qui se pose du devenir de l'enfant et de son pronostic évolutif. Le rôle, leur propre rôle dans les prises en charge de leur enfant, comme on l'a vu, on intègre de plus en plus les parents dans les prises en charge. Ils sont demandeurs, mais en même temps, c'est quand même pas rien et c'est source de stress supplémentaire. Et puis, dans la réorganisation familiale, avec, comme on le verra à plusieurs reprises, un des deux parents qui modifie son activité professionnelle ou, en tous les cas, qui la stoppe pour pouvoir faire face aux différentes prises en charge de l'enfant. Donc, l'impact, avoir un diagnostic d'autisme, ça a impact sur le stress parental et sur la qualité de vie. Et je vais vous présenter rapidement quelques diapos et quelques données sur ces notions-là en comparaison avec des parents qui ont des enfants avec d'autres difficultés ou d'autres troubles du développement. Donc, le stress en psychologie, il est défini comme la relation particulière entre la personne et son environnement dans laquelle la situation est perçue comme dépassant les ressources, le menaçant et menaçant son bien-être. Et les études qui se sont intéressées au stress dans le domaine de l'autisme ont montré que les parents d'enfants avec autisme avaient un niveau de stress plus élevé que des parents d'enfants du même âge mais présentant d'autres types de troubles du développement ou d'autres handicaps. Et ce stress est relié à la lourdeur des soins quotidiens, à des difficultés financières, donc dues, comme je l'ai dit, à une modification de l'activité professionnelle mais aussi à des prises en charge du fait d'embouteillages, de structures non suffisantes pour venir accompagner les jeunes enfants. Les parents font appel à des structures privées ou en tous les cas à des intervenants privés, ce qui augmente les finances. Les troubles fonctionnels de leur enfant sont aussi sources de stress supplémentaires que ça concerne les troubles du sommeil, de l'alimentation ou l'acquisition tardive de la propreté avec toujours en tête, quand on est parent de jeunes enfants, il faut qu'ils soient propres parce qu'il y a en tête l'inclusion scolaire qui est proche. Les troubles du comportement, je reviendrai plus tard après, et puis la participation active des parents dans les prises en charge qui, comme je le disais en introduction, ils sont demandeurs, c'est nécessaire, mais les prises en charge qui se font au domicile du parent ne sont pas toujours bien vécues et sont elles aussi sources de stress supplémentaires. Et quelque chose qui impacte beaucoup les parents, c'est le manque d'interaction et de réciprocité sociale avec leur enfant. Et ça, ça altère et la qualité de vie, comme on va le voir, et ça augmente le sentiment d'être mauvais parent ou d'incompétence parentale. La qualité de vie, c'est la perception qu'a un individu de sa place dans l'existence, dans le contexte de sa culture, du système de valeur dans lequel il vit, en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. Et la qualité de vie, en fait, elle représente le degré de satisfaction qu'éprouve un individu dans sa vie de tous les jours. Et la notion de qualité de vie, elle ne peut pas être définie comme globale. Elle est plutôt définie comme une notion multidimensionnelle avec les dimensions qui sont utilisées et qui sont étudiées. Vous avez une jolie revue de la littérature d'Emilie Cappé et ses collaborateurs, je n'ai plus la nez en tête, qui détaille tous ces aspects de la qualité de vie. Alors, en termes de bien-être émotionnel, de relations interpersonnelles, de bien-être matériel, de développement personnel, de bien-être physique, d'autodétermination, d'inclusion sociale et de droits. Et on voit qu'en fonction des familles, qu'on soit un papa ou une maman, on a des aspects, des dimensions de la qualité de vie qui sont altérées et de manière différente. Ce qui ressort le plus chez les mamans, c'est une altération de la qualité de vie physique et émotionnelle qui sont liées beaucoup à l'impact des troubles fonctionnels et des troubles du comportement de leur enfant. Le bien-être matériel, comme je l'ai évoqué déjà à deux reprises, sur les aspects financiers qui impactent aussi cette qualité de vie. Et puis, tout ce qui est relations interpersonnelles, inclusion sociale et développement personnel avec des parents qui passent de moins en moins de temps pour eux et qui ont parfois, en tous les cas, un isolement social. A nouveau, les études qui sont intéressées à la qualité de vie dans le cadre de l'autisme ont montré que les parents d'enfants avec autisme avaient une qualité de vie moins bonne, moins élevée que les autres parents ayant à nouveau des enfants de même âge avec des troubles différents. Et c'est souvent en lien avec une santé physique et mentale un peu moins bonne, une vie sociale plus pauvre et une satisfaction moindre par rapport à l'environnement. En tous les cas, le sentiment que l'environnement social ou familial est moins soutenant. Donc, les raisons de la qualité de vie. Et vous allez voir, en fait, il y a une corrélation forte entre le niveau de stress et la qualité de vie. Et ce n'est pas surprenant que cette diapo, elle paraît un peu redondante. On retrouve les mêmes éléments. Donc, les mêmes éléments qui altèrent, qui engendrent du stress, altèrent aussi la qualité de vie des parents. avec une augmentation donc du stress. Les difficultés d'interaction sociale des parents. Lorsqu'on interroge les parents sur qu'est-ce qui fait diminuer votre qualité de vie, c'est ces éléments-là qui reviennent. Le sentiment de stigmatisation. L'autisme, ce n'est pas un trouble qu'on voit. Et lorsque l'enfant a des troubles du comportement ou fait une crise dans un magasin, souvent les parents se sentent jugés comme étant de mauvais parents et se sentent aussi obligés de devoir justifier du comportement de leur enfant en évoquant le diagnostic, alors qu'ils n'ont pas envie de l'évoquer à tout va. Et ça aussi, c'est quelque chose qui les gêne, qui les dérange et qui entraîne du coup que ces parents-là diminuent les sorties avec leur enfant. Les troubles fonctionnels, à nouveau, les responsabilités accrues au niveau des soins, les dépenses plus élevées et les répercussions sur la vie professionnelle. Alors, majoritairement, c'est les mamans qui arrêtent de travailler, mais dans les groupes qu'on anime, on voit qu'il y a une réorganisation familiale. Et il y a aussi des fois des papas qui prennent, eux, un congé maladie pour leur enfant ou bien une réorganisation. Ils font mi-temps, mi-temps. Donc, les choses sont aussi en train de changer dans la sphère familiale. La qualité de vie perçue par les parents d'enfants TSA, il n'y a pas unanimité, ce n'est pas encore exhaustif dans ce qu'on reçoit, mais 75% des études indiquent que les mères ont un niveau de stress plus élevé que les pères et elles expriment ça par le fait que c'est elles qui sont plus présentes au quotidien avec leur enfant. N'empêche qu'il y a d'autres études qui montrent qu'il n'y a pas de différence significative et que le stress, il est partagé entre les deux parents. Et par contre, ce qui est assez unanime, c'est que pour les mamans, le facteur de stress le plus associé, c'est la perception qu'elles ont, ou le facteur de moins de bonne qualité de vie, c'est la perception qu'elles ont de moins de soutien social, notamment de la part familiale et du conjoint. J'avais envie de vous montrer rapidement cette diapo. Quand on interroge les familles sur ce qu'elles ont besoin, quels sont leurs besoins à la suite du diagnostic, sur la dernière étude qui date de 2016, des parents expriment qu'ils ont besoin pour leur enfant d'un lien avec la scolarité et l'inclusion sociale de leur enfant, qu'ils ont besoin d'avoir plus d'informations sur le pronostic évolutif et sur l'avenir de leurs enfants, de passer, et puis après, c'est des besoins plus personnels, de passer plus de temps avec leur conjoint et d'avoir aussi un peu plus de repos. Enfin, pour finir cette partie, les stratégies d'adaptation que les parents ont pour faire face à leur stress au quotidien, elles sont de plusieurs ordres. Soit elles vont se centrer sur le problème, c'est les stratégies où on est confronté à un problème, on essaie de trouver les solutions qui vont nous permettre de faire face à ce problème. Soit elles vont se centrer sur les émotions, soit on va avoir des manifestations d'évitement ou alors d'autres types de stratégies, de type des blâmes, des réinterprétations, une acceptation, etc. Et en fait, qu'on soit un homme ou une femme, alors ça, c'est en train, les capacités de coping, elles sont en train d'être étudiées dans la littérature. Mais ce qui ressort, et puis ce qui ressort aussi de l'expérience que j'ai des groupes que j'anime, c'est que les femmes, elles ont plus tendance à être sur des stratégies émotionnelles. Elles ont besoin de partager leur expérience avec d'autres parents, avec des amis, avec des soignants, mais aussi elles sont centrées sur le problème. Et elles vont essayer de trouver les solutions, les prises en charge qui sont les plus adaptées à leur enfant et au fonctionnement de leur enfant. Les papas, ils vont avoir des stratégies centrées sur l'humour ou alors sur le repli au travail. et ils vont mettre des fois plus de temps pour prendre conscience des difficultés de l'enfant. Et puis après, il y a d'autres types de stratégies qui sont à la fois utilisées par les deux parents. Donc au final, quand on a monté les groupes d'accompagnement, ce qui nous paraissait important, c'était de tenir compte des besoins des familles, comme je vous ai montré rapidement dans la diapo, mais aussi d'essayer d'apporter un soutien pour améliorer leur qualité de vie et diminuer le stress parental. Et puis aussi, on a eu un contexte politique de santé qui a permis de mettre en place ces groupes. Alors je vais passer aussi rapidement parce que ça a été évoqué à plusieurs reprises ce matin. Mais il y a eu la succession des différentes recommandations de la loi HPST qui concerne en tous les cas les personnes qui travaillent dans les établissements sanitaires et les différents plans autisme qui se sont succédés. Donc rapidement, les recommandations de la HHS en 2005 sur le diagnostic prônaient l'importance d'un diagnostic précoce et puis d'un soutien, de soutien divers à la famille. Donc là, on était déjà dans la perspective qu'il fallait soutenir et accompagner les parents d'enfants avec autisme. Et il y a eu une évolution quant aux différents plans autisme qui se sont succédés avec dans un premier temps la notion de soutien, puis d'information. Puis le dernier plan autisme a nettement mis l'accent sur la formation aux aidants familiaux. Et là, ils considéraient que c'était important et nécessaire de former les parents sur les troubles du spectre autistique. et puis à côté de ça, ça fait quand même longtemps, ça fait environ une vingtaine d'années que des groupes d'éducation thérapeutique existent dans les établissements sanitaires. Et il y a eu les recommandations de la HHS en 2007 et la loi hôpital patient santé territoire qui ont mis au centre du parcours de soins le patient en lui-même, comme quoi c'était important de pouvoir donner au patient et à sa famille les outils nécessaires pour être autonome dans la gestion de sa maladie pour mieux la comprendre et mieux la vivre. Et du coup, on a vu tout un tas de groupes thérapeutiques qui se sont mis en place dans le cadre de la dermatite atopique, de l'asthme et autres maladies chroniques. Mais en ce qui concernait l'autisme, il n'y avait pas de groupe formalisé en tant que tel. Ça ne veut évidemment pas dire qu'il n'y avait rien puisque dans le champ des CSA, il y a différents groupes et programmes d'éducation qui existent. Des programmes d'éducation parentale dans lesquels on pourrait mettre le Denver, je pense, où on vient apporter des savoir-faire aux parents. On donne des outils et des techniques qui sont spécifiques. Et puis, c'est un travail en individuel mais aussi dans lequel on fait intervenir le parent. On trouve d'autres types de groupes et d'accompagnement de type psychoéducation qui, là, viennent donner de l'information sur les TSA en termes de ressources et puis aussi qui donnent l'occasion de partager l'expérience que vivent chacun des parents. Et puis après, on a aussi les groupes de parole et de parents que certainement vous avez mis en place, que des associations mettent aussi en place avec des thèmes qui sont plus ou moins définis à l'avance, avec des rencontres qui sont plus ou moins établies. Et en fait, on avait envie d'essayer de faire un mix de tous ces programmes et de proposer quelque chose qui corresponde le plus aux besoins des familles. Donc maintenant, je vais vous présenter le programme qu'on a mis en place depuis 2012. Il a donné lieu à un ouvrage et voilà, pour information, les droits d'auteur sont reversés à une association locale d'une maman qui a monté une association pour soutenir les familles d'enfants avec autisme. Donc le programme, il a débuté en 2012. Alors, ça a été un programme qui a été labellisé éducation thérapeutique parce que je travaille dans un CRA qui est inclus dans un milieu sanitaire à l'hôpital de Montpellier. Donc on devait aussi répondre aux exigences de notre établissement. Donc c'était un programme d'éducation thérapeutique un peu différent puisque cette fois-ci, il était destiné aux parents et non aux patients directement. Ça rentrait bien dans les critères de l'éducation thérapeutique puisque l'autisme, c'est un trouble qui va durer toute la vie. Et puis c'est un programme qui est construit, que nous avons construit les professionnels en première instance et qui a été modulé et modifié avec les retours des parents et les associations de famille. Donc les objectifs, c'était d'apporter des connaissances sur les TSA, de sensibiliser les parents aux différentes techniques de prise en charge, qui leur permettraient de mieux communiquer avec leur enfant et aussi des techniques qui permettent de gérer les troubles du comportement, de les accompagner à la suite du diagnostic, mais surtout qu'ils aient un lieu d'échange avec d'autres parents qui vivent les mêmes difficultés. Donc en amont du groupe, on réunit les parents qui sont susceptibles de participer à ce groupe pour leur présenter les modalités de fonctionnement et le contenu des séances. Et puis dans la mesure où on est dans le cadre de l'éducation thérapeutique du patient, c'est dans nos obligations, mais en même temps, même si ça ne l'était pas, je trouve que c'est intéressant de pouvoir réaliser un BEP, c'est un bilan éducatif partagé. C'est un entretien qu'on a avec les parents qui recueille les besoins et les attentes de chaque parent par rapport au groupe qu'on va leur proposer. Et l'idée, c'est quand même que le groupe s'ajuste le plus possible aux attentes et aux besoins des parents. Et donc, on a la liberté de pouvoir modifier le contenu des séances ou alors l'organisation même des séances en fonction de ce qui nous aura été dit à ce moment-là. C'est un programme qui dure cinq journées à raison d'une journée par mois. On a défini qu'on l'ait réalisé le samedi. Alors, c'est pas toujours... De toute façon, il n'y a aucun jour qui est très facile. Le samedi, ça permet pour quand même un grand nombre de parents de pouvoir faire garder leur enfant par un membre de la famille et de pouvoir venir à deux et sinon de s'alterner. Que y ait un parent à une séance, un autre parent à une autre séance, ça permet aux deux parents de pouvoir y assister. On a défini des critères d'inclusion, c'est-à-dire que c'est un groupe à destination des jeunes enfants avec autisme pour un primo-diagnostic et des enfants de moins de six ans. L'idée, c'est quand même que les parents puissent se retrouver dans les questionnements. On ne souhaitait pas mélanger des parents d'enfants plus grands qui n'avaient pas forcément les mêmes préoccupations et le même vécu encore par rapport au diagnostic et à la suite que des parents de jeunes enfants. Le médecin spécialiste qui suit l'enfant est toujours informé de la participation au groupe parce qu'on est là dans un appui. on n'est pas là pour faire à la place d'eux. On essaie de discuter et d'avoir l'accord du médecin référent et on limite la participation à sept familles sachant que potentiellement ils peuvent être quatorze si chacune des familles vient en couple. Il y a deux animatrices principales qui sont présentes à chaque session et en fonction des thèmes qui seront abordés, on fait intervenir un intervenant spécialisé. Lorsqu'on aborde la communication, c'est une orthophoniste du service qui vient nous appuyer. On fait aussi intervenir un médecin généraliste qui a mis en place des supports et des pictogrammes au moment de sa consultation et qui vient partager son expérience avec les familles. Autant vous dire qu'à chaque fois qu'elle sort de ce... Elle a encore plus de patients puisqu'elle a tellement adapté sa consultation. et en fin de groupe, on fait intervenir les associations de famille. Globalement, le déroulement des sessions, ça effraie un peu les parents lorsque vous les avez au téléphone et que vous leur dites que vous allez proposer ce groupe et que ça va durer toute une journée complète le samedi. Et là, il y a un peu réticence. Est-ce qu'on va être capable de tenir toute la journée à parler de notre enfant ? Et oui, ils tiennent toute la journée et plus si c'était possible. Et la fin des séances est souvent vécue comme... assez difficilement par les parents qui souhaiteraient continuer. Donc, une session, de manière globale, ça s'organise toujours de la même manière. Le matin, il y a un accueil des familles. On aborde une thématique le matin et une autre l'après-midi avec des temps d'échange. Alors, ce n'est pas aussi strict que ça. Vous comprenez bien que vous imaginez que les échanges sont de longue avec les familles et les professionnels. Et le temps de repas, on a pris le parti de proposer que chacun emmène quelque chose et qu'on puisse le partager. En fait, ça permet aussi que les échanges soient faits de manière plus informelle et que ça ne coupe pas le... On n'est pas là dans une formation, en fait. C'est un groupe de parole. On vient apporter des informations, mais on n'est pas... On ne vient pas former des familles. Donc, ça rendait la journée un peu plus agréable aussi. Donc, la première journée, on revient longuement. Déjà, les parents se présentent et ça, ça prend du temps qu'eux se présentent, qu'ils présentent leur enfant. Et puis, on revient longuement sur le diagnostic, comment est-ce qu'il a été vécu. Et puis, ils ont quand même besoin de revenir sur les critères diagnostiques. Donc, c'était des choses qui, sur les premiers groupes, ont passé assez rapidement et finalement, on se rend compte qu'ils ont besoin de comprendre sur quoi le diagnostic a été posé, sur quels critères. On aborde également, l'après-midi, les prises en charge recommandées. Donc, on se base sur les recommandations de l'HAS et on présente rapidement les différents types de prise en charge possibles. La deuxième session, donc, on fait intervenir la collègue orthophoniste le matin. Elle va aborder le PECS, les pictogrammes, le Macathon et puis, elle va surtout répondre aussi aux interrogations des parents. Et l'après-midi, on va aborder l'importance des supports visuels, la mise en place des emplois du temps, etc. Et puis, quand même, on revient sur des fois quelques notions théoriques de TIT, de PECS, d'ABA. Non pas parce qu'on souhaite les former, mais parce que c'est quand même important qu'ils puissent comprendre d'où ça vient et pourquoi on fait. On n'a pas décidé que les pictos, c'était important parce que c'était important. C'est que derrière, il y a eu aussi des études qui ont montré leur efficacité. La troisième session, on aborde avec un médecin pédopsychiatre de notre service les troubles fonctionnels, sommeil, alimentation, propreté. Autant vous dire que pour les tout-petits, en ce moment, les groupes qu'on anime, c'est des enfants qui ont environ trois ans. Donc, c'est des notions qui sont importantes et c'est une session qui est bien attendue par les parents. Et puis, on évoque aussi l'après-midi la question de l'autonomie, comment est-ce qu'on soutient son enfant dans l'autonomie. c'est aussi le moment de revenir avec les parents sur le fait qu'on ne peut pas tout travailler en même temps et qu'il faut les déculpabiliser. Si on est déjà en train de travailler le brossage dedans et que c'est compliqué, on ne va pas en plus travailler l'autonomie vestimentaire, etc. En tous les cas, c'est aussi un moment où c'est important de déculpabiliser le parent qui a l'impression de ne pas en faire assez et pourtant, il en fait déjà beaucoup. La quatrième session, c'est les troubles du comportement, les soins somatiques et la douleur. C'est une session aussi dans laquelle on inclut les particularités sensorielles et c'est surtout comment est-ce qu'on fait parce que dans la mesure où là, ce sont encore des tout petits, ils sont pour la plupart en exploration génétique ou neuropédiatrique, comment est-ce qu'on aménage une consultation, comment est-ce qu'on peut travailler avec l'équipe sur attention, vous allez recevoir un enfant qui présente des besoins particuliers et une attention particulière. Et la dernière session, c'est le moment où on fait venir les associations de familles avec lesquelles on travaille, l'association sportive aussi, la SPTT, que je ne crois pas avoir mis là, qui est en train, avec lesquelles on a monté un projet d'inclusion sportive depuis environ un an et demi. Donc, ces associations viennent se présenter, viennent présenter leur offre. Et puis, c'est surtout, c'est un moyen de dire aux parents, bon ben voilà, nous, notre groupe, ça s'arrête, mais après, il y a d'autres ressources qui existent et vous pouvez continuer avec ces intervenants. Donc, on essaie d'être assez exhaustif dans les associations qu'on invite. Voilà. à chaque fin de session, on remet aux parents une bibliographie et les supports diapos qui ont été présentés. Et dans la mesure où notre groupe se fait dans les locaux de notre centre de ressources autisme, ils peuvent emprunter à ce moment-là des ressources pour tester le time timer quand on l'a utilisé ou des supports de type pictogramme qui ramèneront à la séance suivante. Les perspectives de ce groupe, c'est de pérenniser ce programme et de le proposer à d'autres familles dans le cadre des unités de soins. Là, pour l'instant, on tient encore avec des financements privés. J'ai oublié de dire que le premier groupe a été monté grâce à la Fondation Orange pour laquelle on avait répondu à un appel d'offres et qui nous avait soutenus. Là, actuellement, c'est la mesure 23 et les financements de la CNSA. Voilà. Et chaque année, on renouvelle les financements. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir le partager avec des collègues et que ce groupe ou en tous les cas ce type de soutien puisse se faire dans des unités d'hospitalisation ou dans d'autres structures. C'est aussi en perspective de développer les programmes d'accompagnement à d'autres moments de la vie. Les parents, lorsqu'ils finissent ce groupe, nous rappellent pour les premiers cinq ans plus tard en disant « Est-ce que maintenant vous avez mis en place un groupe pour les enfants de dix ans ? » Et puis, pareil, se posera la question pour l'adolescence et là, il y a des groupes qui se font à l'âge adulte. Donc, il faut aussi qu'on travaille sur la poursuite de l'accompagnement de ces familles à d'autres âges de la vie, proposer aussi des groupes d'accompagnement pour les personnes avec autisme elles-mêmes et continuer à développer la recherche sur cette thématique-là. J'ai encore le temps ? Oui ? Oui ? Encore une vie. Dix ans, cinq, sept minutes. Ok, super. Initialement, dans le programme, on avait inclus les fratries et en fait, c'était... Et c'est... Dans le programme, donc, à la cinquième journée, on faisait venir les frères et sœurs. Et en fait, ça n'a jamais fonctionné parce qu'il n'y avait pas de frères et sœurs ou parce qu'ils étaient trop petits ou qu'ils n'étaient pas en âge et en capacité de pouvoir comprendre ou de pouvoir s'exprimer sur les difficultés de leur enfant. Donc, en parallèle, avec la collègue avec qui j'anime ce groupe, on anime un groupe de fratries pour les frères et sœurs d'enfants présentant une maladie rare, un handicap ou un trouble. Et on propose aux parents d'enfants qui participent à nos groupes de parents s'ils ont des enfants qui correspondent à cette tranche d'âge-là, de pouvoir venir à ce groupe de fratries qui se réunit une fois toutes les six semaines, un samedi par mois également. Donc, parce qu'au final, les frères et sœurs, ils ont aussi une qualité de vie qui est altérée. Ils ont des préoccupations, des inquiétudes, une culpabilité. Pourquoi est-ce que moi, je vais bien et mon frère et ma sœur présentent des difficultés ? Ils se donnent un rôle de parentalisation alors qu'ils n'ont pas à l'avoir et que les parents ne leur donnent pas en plus, mais c'est eux qui se le donnent. Ils souffrent du manque de relations sociales, de cet isolement que les parents peuvent, enfin, souffrent également. Et puis, des difficultés matérielles et physiques. Oui, je partage ma chambre avec mon frère qui ne dort pas bien, qui se réveille plusieurs fois dans la nuit et du coup, moi aussi, je ne dors pas bien et moi aussi, je suis fatiguée. Donc, l'expérience de ces groupes, elle est intéressante et elle m'a aussi permis de me rendre compte que finalement, les enfants, même dans les groupes qui leur sont destinés, ils n'osent pas trop se livrer à des critiques négatives et ils ont plus tendance quand même à relever les points forts et les choses agréables qu'ils font avec leurs frères et sœurs et à des moments quand même, ils peuvent lâcher des choses comme moi aussi, j'ai un sac très lourd à porter sur mon dos et voilà, c'est le moment où je viens le lâcher. Ils sont sensibles à toutes les compétences qu'ils peuvent apprendre à leurs frères et sœurs. des petits témoignages, je lui apprends à compter, j'aime bien leur faire rire et puis, leurs inquiétudes qui sont réelles, moi, je ne connais pas l'IME, je n'y suis jamais allée et du coup, je ne sais pas ce qui s'y passe une fois qu'elle est dans le taxi et qu'on l'emmène à l'IME. Donc, c'est aussi important de tenir compte des fratries et de travailler avec elles. Et une autre, je ne vais pas vous l'aurez dans les diapos, et un autre accompagnement qu'on met en place et qu'on essaie de maintenir, c'est un accompagnement à la famille élargie et ça, ça a été une demande faite par les parents qui venaient à nos groupes en disant, nous, nos parents, ils sont investis auprès de nous, ils sont présents, sauf qu'ils ne nous croient pas. Ils ne nous croient pas sur que notre enfant a un autisme, ils ne croient pas aux difficultés qu'on leur apporte et en fait, ils ne comprennent pas. Donc, on a proposé une journée de sensibilisation à ces grands-parents sur le thème de l'autisme et donc, c'était une expérience forte, enrichie, de santé et qui est à renouveler. Donc là aussi, je vous invite à prendre en compte la famille élargie parce que quand les grands-parents ou les familles proches ne comprend pas les difficultés de l'enfant, ça a forcément un impact sur les parents. Et puis, rapidement, je voulais vous présenter, dans les deux, trois premiers groupes qu'on a réalisés, on a évalué la qualité de vie et le stress parental des familles qui ont participé à ce groupe avec une évaluation en début et en fin de programme et on a évalué donc la qualité de vie parentale, le stress et le niveau de satisfaction par rapport aux groupes qui ont été réalisés. Donc, rapidement, il y avait 18 parents qui ont répondu au questionnaire. Il y en avait huit qui étaient venus seuls et dix en couple. L'âge moyen était de 33 ans et les enfants étaient âgés entre deux ans et demi et cinq ans au moment de ces groupes. Il y avait 11 garçons et deux filles. Concernant le stress parental qui est là, il n'y a pas de différence significative entre les pères et les mères tout comme la qualité de vie. Par contre, ce qu'on peut repérer, c'est que l'index de stress est considéré comme élevé à partir d'un seuil égal ou supérieur à 90 et nos parents d'enfants avec autisme en début de groupe, c'est-à-dire quelques mois après le diagnostic, avaient un score moyen d'environ 122. Donc, le stress parental était vraiment très élevé et la qualité de vie, on l'a considéré comme altéré à partir de 45. C'est le seuil dans les maladies chroniques par rapport à cet outil. et nos parents avaient un score autour de 65-66. Donc, encore une fois, ça allait bien dans le sens de la littérature et la qualité de vie et le stress parental est bien altérée et bien plus fort dans les populations de parents d'enfants avec autisme que dans les autres. Lorsqu'on fait la comparaison avant le groupe et après le groupe, on se rend compte qu'il y a une diminution du stress sur 5 mois. Cette diminution, elle est significative, donc père et mère confondus. Par contre, sur les aspects de qualité de vie, il n'y a pas de différence significative lorsqu'on prend en compte l'échelle totale ou l'échelle vie quotidienne. Mais par contre, il y a une légère diminution mais qui n'est pas significative quand on prend les aspects émotionnels. Donc, au final, les répercussions du TSA, elles sont majeures au stade du début du diagnostic, à la suite du diagnostic et il y a une qualité de vie qui est très altérée ainsi qu'un stress parental qui est fort et que du coup, on ne note pas d'amélioration sur 6 mois du groupe parce que 6 mois, quand on vient de recevoir un diagnostic aussi lourd que celui de l'autisme, ce n'est pas suffisant pour que vraiment on puisse noter des évolutions. Par contre, sur le fait qu'au niveau de la qualité de vie sur les aspects émotionnels, il y ait une diminution, ça peut s'expliquer par le fait que c'était surtout les mamans, elles avaient besoin de parler, d'avoir un lieu de ressources et d'écoute. Et par contre, on a des différences inter-individuelles avec au contraire quand on s'intéresse à la qualité de vie ou au stress de manière individuelle chez ses parents, on a des papas qui ont eu une augmentation du stress à la suite du groupe et une qualité de vie plus altérée parce qu'eux ont réellement pris conscience de la lourdeur du trouble et de l'impact que ça avait au quotidien et de tout ce que ça a engendré alors que la maman, elle, l'avait déjà expérimenté entre guillemets. Voilà, donc pour nous il y a un intérêt réel à continuer et à poursuivre l'accompagnement qui porte à la fois sur les savoir-faire, apporter des connaissances mais aussi sur le savoir-être, pouvoir écouter et être présent pour ses parents et puis c'est aussi des groupes qui peuvent soutenir les parents dans leur stratégie de coping, dans leur stratégie d'adaptation face aux troubles de leur enfant. Voilà, je vais m'arrêter là et je, voilà, juste je voulais remercier les familles qui répondent volontiers à chaque fois au groupe même si je vous dis au départ il y a une forte réticence parce que c'est quand même pas rien ça demande de s'organiser encore une fois dans la semaine pour faire garder les enfants mais au final elles y trouvent un intérêt à nos partenaires associatifs intervenants et l'équipe du CERA la Fondation Orange qui nous a soutenu qui nous a soutenu la première fois voilà et l'association et je vous remercie Applaudissements